Je veux que tu faisais des blagues hein. Ça me manque cette époque. C'est ironique, je viens d'arriver, je sais pas si t'en as parlé. Non non c'est vraiment très fort ! Heimer, Black Rose avec Elise Garen, c'est vraiment très très fort. Y'a pas de veille, aucune faute. Pour le coup. J'ai la sade hier ici, j'ai croisé des choses ? Impossible. Hier j'y étais pas. Oh Swain, j'adore champion. Alors vous devinez jamais ce que j'ai fait hier soir. Ah bah si, je crois que je vous l'ai dit en fin de live. Ah putain, peut-être qu'il y a quelques filous qui étaient sur Supervive qui l'ont entendu. Sexo ? Pas dans ce sens là. Pourquoi vous pensez à Sexo en premier mais... Eh ça va votre cerveau malade là ? Pourquoi Sexo ? Comme si je n'étais que... ...du réarmement. Ok Gargoyle Swain. C'est une réelle dans la 5ème case. Allez hop ! La gueule Lucille jeune. C'est Smeb le smitch. Je l'ai. Ah ça donc. Faut qu'on envisage... ...sorcier. Non je suis allé à une dédicace d'un libraire. Enfin d'un écrivain chez un libraire. Non c'est pas bon. C'est fou hein. When you craft the completed item, gain three rolls ? Regarde ça. Gain the powder ! Bah tiens c'est marrant d'en parler. Oh putain. Non mais là j'ai direction Conqueror. Spoon c'est pas mal aussi. Et là j'aime bien ça. On a deux items de plus que la moyenne. Item Draven. Draven il aime bien les BF. Et Draven il va aimer la Deathblade. Il ne s'est plus parlé. Est-ce que je joue pas un... Ah va. Commandé pour Noël mon premier livre depuis bien dix ans. Le livre de Matias Baccino. Ah il fallait prendre celui de Mooney ouais bien. C'est mieux. Je vais voir qui ? J'allais voir Olivier Norek. Olivier Norek dans une librairie dans le 15ème. Et... En vrai c'était incroyable parce que je vous explique un peu ce qui m'est arrivé. Donc j'arrive dans la librairie un petit peu en retard. Ça a démarré à 19h mais bon on avait le stream donc je suis arrivé là-bas à 19h40 à peu près. Et genre 80 personnes qui sont en train d'écouter ce gars. Dans la... C'est une grande librairie hein. Euh... 80 personnes qui sont en train de l'écouter. Et euh... Et en fait je sais pas quoi faire. Je me dis bon ok c'est pas une dédicace. En fait c'est une interview du gars. Il papote depuis déjà 40 minutes et... Et voilà donc... J'hésite un peu parce que flemme d'attendre hein. Je pense que vous comprenez. Et je demande à la librairie il reste encore combien de temps et mec tout machin. Ils me disent ah bah ça devrait être vers la fin et après c'est la dédicace. Ah ok bah vas-y euh... Je vais rester et je trouvais ça un peu drôle aussi quoi. De rester pour une dédicace d'un livre et tout. J'avais ramené mon bouquin et tout. Vraiment le Yanty. Et euh... Et il parle, il parle, il parle, il parle. Et en fait... Il parlait juste trop bien. Et genre c'était abusé. Il était captivant euh... Il y avait que des anecdotes cool. C'est sur son dernier livre du coup. Les guerriers de l'hiver que j'ai pas encore lu. Et il parlait du coup de... Plein de choses intéressantes. Bref je vous épargne les détails. Et genre... 30 minutes se sont passées mais à une vitesse folle. Toujours pas drôle ces roules. A une vitesse folle. Et euh... Et d'un coup genre c'est vrai comme si genre je respawn. Et euh... Et je me dis putain déjà 30 minutes what the fuck c'est pas fini. Et en fait... J'attends encore un petit peu. Et là il démarre les dédicaces. Donc ça faisait euh... Voilà... Une heure et demie qu'il parlait on va dire. Les dédicaces arrivent. Et genre... Il prenait trop son temps. Il prenait trop son temps. Ce qui est une très belle chose. Euh... Mais il prenait trop son temps. Il y avait genre basse. Moi j'étais placé au milieu si vous voulez. Il y avait genre 40-50 personnes devant moi. Il prenait 2-3 minutes par personne. J'ai fait des maths. Étant jeune. Je fais 40 fois 2 minimum. J'avoue que une heure et demie pour avoir un autographe c'est peut-être un peu beaucoup. Donc euh... Je me suis dit je vais partir. Qu'est-ce que j'étais heureux... D'être... Devant ce gars là. Parce que... Ah bref c'est quelqu'un de passionnant quoi. Et puis je me suis rendu compte que... Voilà être écrivain c'était quand même quelque chose pour pouvoir apprendre à bien parler. Mine de rien nous... On parle de moins en moins bien la langue française. Et lui il utilisait des mots, des expressions où il avait un rythme soutenu qui était vraiment... Hyper intéressant. Vous dans le chat on parle... Oui vous dans le chat vous parlez bien en vrai. Je vais vous parler en better ttv donc euh... Casse pas les couilles sale chien. Voilà. Voilà donc du coup je disais que c'était important de bien parler. Euh... Quand même. Pour euh... Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais pas sur quoi pivot si je sors de Conqueror avec Deathblade. Y'a que Corki. Donc je vois que Corki euh... Quatre émissaries. Une fois on avait fait cette game là je me souviens très bien et je vous avais dit. Et si vous n'avez pas le plus un Conqueror. Sur quoi est-ce que vous devez retomber ? Et vous aviez reprendu Fur. Donc là je sais pas trop quoi faire. Parce que j'arrive pas à avoir le 4 Conqueror tôt. Donc ça me fout dans la merde. Y'a seul combo je trouve qui est... Là c'est une catastrophe mes Rolls. J'ai envie d'appeler la police. Quoi t'as pas le 4 Conqueror ? J'ai 12 000 Rolls donc je peux forcer ce que je veux. Euh... Qui le chien là ? Excusez moi. Barbarque c'est Nuke. Nuke c'est full Barbarque. Donc on l'a dit. Euh ça dégage. On va finir sur ça. Tristanouille. Garen. Ambessa. Legmir. Je peux me scraper un truc là. Là je sais pas ce qu'il faut rajouter du coup. J'avais une idée le chat ou pas ? Oh putain y'allait répondre Fur encore. Non mais voilà on revient au même scénario hein. J'suis en full Fur. Tu veux jouer que 2 Artillerie. Ambessa Quick Striker. J'suis pas méga convaincu. C'est pas important. Tu joues 4 Watchers ? Ouais Tristanouille. On va le garder hein. Et ouais si t'as pas le 4 Concret Orto. J'pense qu'il faut 4. Qui est-ce qui se scrappe la Kix ici ? Franchement en 2024 est né cette expression de ce Lebron James et depuis c'est un régal. Oh là là ça pleut. J'aime bien. Ok ok ok. C'est pas dégueu comme item. Dégueu. Exceptionnel alors là. Red buff GS. Je crois qu'on va se strapper la Kix mon frère. Ogmo quand tu le piques c'est un lendemain de soirée quoi. Après est-ce que je red buff pas Nami ? Quand on y pense bien. Non 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 non. Non mais notre jeu je sais pas hein. Quatre joues que j'ai pas joué depuis longtemps. Il y a le Tristana Virol. Et eux ils proposent quoi ? TF, Swain, Tunit. Alors on met sa gare Nami, Tristana. Il y a Swain, pourquoi il y a Swain ? C'est qui le Watcher avec Garen ? Ah mais tu peux jouer Scar Echo, je suis con. Mais oui bien sûr. Non mais c'est ça en fait. Scar avec Garen, Echo. Là du coup tu peux jouer... Soit il est là donc... Je vais t'en laisser là. Oui il propose sinon TF. Alors Clos c'est pas mal. Il faut que ce soit un lobby AP. Alors regardons. Plutôt AP. Ce sera AD avec Tweet je pense. AD, AP, AD, AP. Dommage. J'allais FF. Mon Oakmont ! En fait je manque de front. En fait j'ai déjà assez de dégâts. Après j'ai pas de Shred. Ah c'est peut être ça en vrai. Ouah le Golem ! J'ai mis le Golem. On a douze rolls pour faire ça. C'est toi le Golem ? Dès c'est vent pas un peu. Ouais la Clos était pas dégueu hein. Mais là le fait que ça... Ça casse l'armure et la MR et sachant que... Je suis en full AD c'est pas si mal. Je considère Crystal A3 ? Non. Mais CAF 1996, est-ce que tu as lu ma vidéo de tout ce qu'il faut savoir sur le 7-13 ? Parce que ça fait une semaine que toutes tes takes sont douteuses. Oh du coup j'ai plus besoin de merde. C'est ma compo les gars. Sans penser quoi. Nocap. Vrai joueur joue cette compo. Y'a rien qu'à roue ? Au cage ? J'ai un problème de front. Ça j'ai mis le F. Ça fonctionne. Trois émissaires. Oh go ! Get in the van kid ! Non mais il faut le report. C'est quoi c'est pseudo ? Allo ? Comment on fait ? C'est bigissime. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Je vais me prendre double kick. C'est peut-être une erreur parce que j'ai besoin de belt. Qu'est-ce que je fais là ? Parce que j'ai 12 000 rolls. J'ai pas de front. J'suis en 3 émissaries. En même temps j'ai pas... Enfin je veux dire les champions sont parfaits quoi. Lui ça donne conqueror. Ah attends je vais avoir un 2 cost upgrade là. 20 sur 35. J'ai grave ED ça. J'ai pas de front. Il n'y a aucun champion front qui glisse dans le jeu. Il n'y a pas d'un numéro. 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 Il n'y a plus d'un numéro. Il n'y a plus d'un numéro. De ça c'est important. Alors il n'y a plus. Surture le jeu. Il a pu sa musique Black Friday le gars ? Ah qu'est-ce qu'est Pitre ? Pitre, pas Pitre, pas Pitre, probablement Pitre, pas Pitre. Allez, deux goûts de loss, 36 HP, on trouve un Garen, GG. Les paroles ils sont en solde ? Y'a de l'humour que je trouve correct. Le Red Buff il peut changer et on aurait un Arc Corki mais du coup je sais pas quoi faire avec un Arc Corki ? Une Anne ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un Arc dans cette partie ? Qui en baisser ça, qui va prendre du stuff ? Euh, Vladimosh pourquoi pas ? Arc Corki c'est l'arc de Scrap ? Mais t'as pas envie de Scrap dans cette partie ? Je crois que vous comprenez pas comment marche Scrap si vous proposez ça. Ok, item Echo, qu'est-ce qu'il aime bien Echo là-dedans ? Shoujin Nami sinon ? T'en penses quoi de Shoujin Nami ? Transfer ? Gunblade Echo ? Pas d'item front hein ? Catastrophe. Sinon je mets tout sur Echo c'est dommage hein. Rabadon, GS et Scrap la tir. Ouais j'vais l'attendre un round. J'ai pas d'item à me baisser ça réellement hein. J'ai vu que là mes items me mettent pas du tout hein. Il me fallait belt, claw, armure, gants. Ça c'est parce que j'ai pris l'arc Corki, j'aurais pas du prendre l'arc Corki. Bon j'vais avoir Corki 2 mais en échange de quoi ? Ah c'est pas mal. Copie ? Je peux pas. Ouais ça il me faut un item front hein. Mais ça c'est un peu de la front aussi hein. Tu peux m'aider ça ? Ah putain ouais il me suis pas à prendre. Ohlala le coup de la partie c'est catastrophique. Y'a un Garen on a pas. La Garen tout ça. Oh l'un et là. C'est pas du tout. C'est pas dur. C'est pas dur ? C'est pas dur ? C'est pas dur ? C'est pas dur ? GG, fin de rush, tous les champions sauf Garen Je fais statique Ronde que je ne perdrai jamais Il y a elle aussi qui me plaît bien Et je ne peux pas la prendre Je ne sais pas si je fais ça Ça a manqué de front J'ai un problème de front Donc je vais vers ça, ça Je vais Vlad plus Jinx Au niveau des items je ne suis pas sûr Qu'est-ce qu'on veut idéalement On veut choisir Redemption Garen Du coup je gagne des rolls quand je fais des objets Je suis en train de réfléchir La priorité c'est Les coups ils tabassent aussi les gars L'ami elle surprend Redemption Il y a hoge sinon J'aime bien Redemption Attends j'ai pas d'antile dans cette guerre Si je les red buff Redemption c'est important En plus je suis sur une base de rendu 1 Donc ça a pas mal de valeur Il y a beaucoup de joueurs de Garen 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il faut trouver les autres clowns Je vais roll quand même Bon il fait évidemment Autour d'écho Ah nice c'est pas mal Ah écho 2 c'est une agri Trampion il est vraiment très fort Là il est pas stuffé Mais quand il le sera Ce sera cool Du coup il faut que je lui rentre Un emboucher Donc là deux options s'offrent à nous Garen 2 je l'aurai jamais Scar il est contest Je pense quand même Que le stuff de l'est sur Garen Et pas sur Ah merde j'ai pas vendu Pour l'anomalie quel con Ok c'est pas mal ça C'est pas mal pour Corki On est en full On va avoir Jinx à la fin Oh bah j'adore Si il y a bien une game C'est bon non 4,5 damage for each straight Ah il a kick Je pense que ça va être sur lui J'ai réfléchi Alors idéalement je mets la baguette sur Ico Mais je sais pas si je peux grade un Bah non mais je vais peut-être mettre la gunblade sur Ico Non ? On va ramber ça Bon je sais Elle joue aussi la cuisine Comment on définit ça On va voir ici Tu vas itemiser la Jinx à la fin ? Je pense pas Elle a l'anomalie sur Corki Ouais mais je suis renforcé au max sur Corki 4 artillerie c'est fake 4 scrap c'est fake Je peux pas avoir mieux que Tristana Ico Là il y a soit tu renforces Ambessa avec Twisted Fate Soit tu renforces Ico avec Jinx Ouais bon je préfère avoir une Jinx qu'un TF Si jamais Bon normalement le positionnement il est plus comme ça Mais On va choisir on va avoir 2-3 objets On a un Zap On a un Zap Donc Ico il aime beaucoup Oh Ah 2 items Hum Hum Ok il faut réfléchir J'ai Nico Doré et j'ai pas beaucoup de champions à aller chercher J'ai un Zap Titan J'ai un Zap Titan J'ai un Spell Crit Runan Euh la Gunblade je crois qu'on va donner la Gunblade Titan Titan Zap Gunblade Ah c'est l'Eco qui doit jouer Je me dis qu'avec cette Nico je me dis d'avoir Corky 3 C'est bon hein Siroll Euh Orki et pas Contest Il la casse du coup C'est bon Oh il y a pas casse Euh Ooooooooh Ooooooooh Wouah Bien joué ça Corky 3 je pense qu'il peut tabasser Mais A mon avis ce sera la Nico pour Garen Il faut juste que j'effectue un coup de scout pour compter le nombre de Garen Oh Ah ça donne envie hein putain Ça donne vraiment envie Est-ce que je l'aurai ? Pas beaucoup hein Dupicator Alors que là j'ai plus un Jinx Garen 2 c'est fini Je pense que c'est un bait ça Le lobby il est trop serré là Je vais pas faire ça Euh Euh Faut que j'ai 0 gold Garen 2 c'est fini Nico a rien Si elle était venue stage 4 je l'aurais envisagé Parce que j'avais déjà 4 Korky Donc il faut le regarder Ouais Non 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 Jinx Et ? Combien de Garen là ? 3 et lui joue ce quart 4,5 6,7,8 Bon pas le rôle Qu'est-ce que je fais Ok Brutalus meure Brutalus meure Je peux choper un Garen Est-ce qu'on peut le tenir Brutalus D'accord Il a quoi Il a quoi Il a quoi C'est quoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'on gagne Il me libère Garen 2 Ah qu'en fait Elle digne pas très utile Alors elle donne un bouche J'ai du Shred à travers ça Item Garen C'est pas mal J'ai de l'anti-heal Regarde celui-là Il y avait double Jinx Vaud 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 Ok Il voulait Vaud En plus Pas mal Lui je suis foutu Comment il a ça Attends il a même pas Overt l'oeuf Il a tout ça Oh c'est bien Oh c'est bien Ah je suis bien de Nico lui Pas trop mon positionnement Je sais pas comment Me positionner correctement Ouais c'est exactement ça Là j'ai un très bon top 2 C'est un très bon résultat Faut espérer en tout cas Vider le top 2 Je serai très content de l'avoir Ça c'est un rebelle non Eh les gars Cette rebelle C'est devenu vraiment balèze Avec rien Ah c'est genre Ok il a Jinx 2 Juste cette rebelle Ça va peut-être un top 3 du coup Mais oui ils sont vilains Oh lala Le blanc 2 Lui il s'est ouvert l'oeuf Il m'extermine C'est un vieux cette rebelle Franchement Bon ok il a eu Jinx 2 J'admets Ça joue Mais le reste Il n'y a pas grand chose Je pense qu'il doit pas mettre Swain backline Pour un peu de dégain Comme par hasard Je le tag Quand il casse l'oeuf Au round d'avant Il aurait été beaucoup plus faible C'est un 3 du coup Ça va peut-être une tantaine dinguerie On peut nous reprocher ça Cette partie Se dire avec la Nico Gold Et ma thune J'aurais pu aller chercher Le Gorky 3 Mais déjà je pense Je l'aurais pas eu Je l'aurais pas eu Je l'aurais probablement pas eu À part Jinx 2 Vous voyez Mais rien que déjà Les Si on cherchait un Korky On était bien foutus Gangon Gangon Bé ça J'espère qu'elle a tag un truc bien Je me dis peut-être Jace over Jinx On va avoir Une légendaire Bon port Rebelle les gars Il faut que vous jouiez Rebelle je vous le conseille Très chaleureusement Ça se joue à rien encore Je pense que Bon encore Il a Jinx Mais voilà Il est hyper parent Je suis curieux de voir Contre le gars Qui a réussi à sortir D'un 9 Merci H-touch C'est un vieux Ezreal Ginzo Quoi son anomalie Gain 2 Compléter l'item Ok il manquait de front Il l'a eu Pas mal ce qu'il a eu aussi Ouais il a pas de légendaire correct Ah il a trouvé le blanc de Le joueur d'œuf On va de l'ulti de Jinx Regardez il a le deuxième Et attention le troisième Oh le stun de Elise Jinx Un vieux 7 rebelles Juste Jinx 2 Il a battu un Black Rose Sorti d'œuf doré C'est dangereux ça C'est comme Violet C'est des compos que tu vois Où tu te dis Il y a Anguille sous roche Et une belle Anguille Merci les Shrap Pour le 17 et moi Ok Petite last Merci les Shrap